En réaction au tir de roquette Kassam sur le territoire israélien par les organisations terroristes palestiniennes, le gouvernement israélien a décidé depuis ce jeudi d'un blocus total de la bande de Gaza. Depuis ce jeudi donc, l'approvisionnement carburant vers la bande de Gaza a été stoppé. Conséquence immédiate, les générateurs d'électricité de nombreuses stations-service n'avaient depuis ce samedi déjà plus de carburant. Les habitants, exaspérés, ne cachent désormais plus leur colère contre les dirigeants du Hamas. Nous n'avons pas de trombeau comme ça. Et nous n'avons pas de trombeau, nous n'avons pas de trombeau, nous n'avons pas de trombeau. Israël est appuyant pression sur les organisations terroristes en Gaza afin de mettre un end à la barrage de roquettes quotidiennes contre les citoyens israéliennes. Nous allons continuer à appliquer cette pression et utiliser des tactiques militaires afin de convaincre les gens qui comprennent Gaza que ils doivent mettre un end à ça, et qu'ils doivent arrêter d'attaquer nos citoyens de Sartre et Israël. Nous croyons que aucun gouvernement n'aurait acté différemment. Quel gouvernement a l'ultime responsabilité de protéger ses citoyens. Le gouvernement israélien, pour l'instant impuissant face au tir de roquettes Kassam sur le sud du pays, cherche donc à faire pression sur la bande de Gaza et ses dirigeants. Tous les points de passage demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre. La décision est désormais dans le camp du Hamas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.